J'espère que vous allez tous très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous me voyez en face cam et également l'écran de mon téléphone Petite parenthèse, voilà si vous voulez nous rejoindre sur l'Orkana il y a un discord sur l'Orkana France TCG qui, voilà, tout le monde est très sympathique, la communauté est bien vivante et puis voilà, on peut donner des conseils, etc Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où en gros dans l'Orkana si vous ne connaissez pas je vais répéter comme dans la dernière vidéo, vous devez choisir deux couleurs pour votre deck C'est minimum 60 cartes, là c'est un deck à 62 cartes comme vous pouvez le voir et j'ai pris un deck vert gris donc émeraude acier Pour cette deck liste là, il faut prendre en compte que c'est un deck budget j'ai voulu rester dans un maximum de entre 50 et 70 euros maximum et on est en dessous et sinon on va pouvoir attaquer à la deck liste simplement si je voulais jouer sur les dommages parce que je trouvais que c'était marrant c'est une fonctionnalité dans Yu-Gi-Oh que je l'aimais bien je ne l'ai pas testé en tournoi je l'ai testé juste sur des simulateurs mais il me paraissait faire, il me paraissait stable et il peut faire des trucs vachement sympas ce n'est pas le deck ultra méta mais ça peut vous faire faire des games assez sympa et le but est quand même de s'amuser moi je ne l'ai pas testé physiquement comme je l'ai dit parce que je n'ai pas encore les cartes il faut que je fasse une commande je ne sais pas si je vais la faire au mois de novembre ou au mois de décembre donc au moment où je tente cette vidéo là, je n'ai pas encore les cartes en physique et voilà comme je l'ai dit, je l'ai fait sur le cinémateur ça me paraissait vachement bien et donc du coup je voulais vous présenter la decklist on va commencer par le petit Pégase alors Pégase, moi je l'ai mis à la base en 4 fois il est insaisissable je l'ai réduit à 2 au fur et à mesure parce qu'il est utile quand vous l'avez dans un certain moment mais voilà, il n'est pas utile tout le temps et par contre le fait qu'il soit insaisissable il peut toucher des personnages insaisissables mais bon il n'a que 1 après c'est pour ça qu'il faut jouer avec les dommages avec les cartes qui vont suivre un peu plus tard mais voilà, ça peut être pas mal et avec le terrain ça fait un petit truc sympa donc voilà on va passer au suivant qui est Simba le futur roi pareil c'est une carte qui coûte que dalle les deux, de toute façon la plupart des cartes coûtent que dalle je vous le dirai de toute façon quand il y aura une carte qui coûtera un peu plus cher qu'un euro ou deux Simba lui quand vous le jouez vous pouvez piocher une carte et en défaut c'est une ça vous permet de, pas de faire des cartes à domaine de challenge mais de faire du de la qualité dans vos mains c'est à dire que voilà ça vous permet de recycler un peu votre main de faire un peu plus de qualité dégager ce qui vous sert moins et puis voilà il or pour 1 il a 2 défenses voilà c'est une carte à 1 qui est ancrable donc c'est pas problématique il me sert juste à piocher invocateur grotte d'encre qui lui c'est un objet qui me sert à piocher aussi et il a une petite fonctionnalité qui est vachement sympa c'est que toutes les cartes qui sont dans la main deviennent ancrable je l'ai mis qu'en x2 mais ce n'est pas une carte obligatoire ah voilà j'ai mon carnet là alors le Pegas n'est pas une carte obligatoire du tout Simba non plus c'est pas une carte obligatoire moi je les ai mis parce que Simba il fait piocher et parce que Pegas il est insaisissable et ça fait une petite carte l'invocateur d'encre cachée objet objet je vais vous le dire l'invocateur d'encre cachée il n'est pas obligatoire moi je ne l'ai pas mis dans les cartes obligatoires à mettre dans le deck donc vous pouvez le changer voilà mais voilà si j'ai mis dans ma deck list c'est que moi je l'ai trouvé intéressant et puis voilà le Morphe le Morphe qui lui est une carte obligatoire c'est une carte qui coûte quand même 1,50€ unité je crois en français ou 2€ peut-être unité c'est pas un gros budget mais voilà il faut quand même le préciser il sert d'alter pour n'importe quel personnage donc il est vachement intéressant pour cette fonctionnalité là si c'est intéressant juste pour cette fonctionnalité là c'est qu'il sert d'alter vous allez voir que il y a quand même plus tard il y a plusieurs personnages qui sont avec des alters et qui sont vachement intéressants Robin des Bois Habit Combattant qui lui est une carte obligatoire voilà vous pouvez le tourner pour infliger un personnage un dommage et puis voilà ça vous permet d'infliger un dommage sans non plus s'infliger des dommages soi-même parce que quand vous attaquez un personnage vous faites infliger des dommages sur le nombre d'attaques qu'il a donc du coup ça permet juste de le tourner et d'infliger un dommage et après comme il y a des effets sur d'autres cartes je ne me voyais pas le mettre à moins de 3 de toute façon moins de 3 c'est pas possible pour moi dans ce deck là le Robin des Bois concurrent au tir à l'arc lui il n'est pas obligatoire mais il est vachement utile et intéressant donc je ne l'ai pas mis dans les dans parce que tout ce que tout ce que j'ai mis entre parenthèses je ne l'ai pas mis dans les entre parenthèses mais je n'ai pas mis une petite étoile parce que j'ai mis une petite étoile pour ceux qui étaient vraiment nécessaires et obligatoires dans le deck et j'ai mis entre parenthèses ceux qui ne sont pas du tout obligatoires et pour les autres voilà je n'ai rien mis parce que voilà il est vachement utile mais ce n'est pas pour autant que vous êtes obligés de le mettre lorsque vous jouez ce personnage c'est un adversaire un personnage ayant au moins un dommage sur lui il gagne un éclat de l'or plus après vous pouvez partir à l'aventure ça vous en fait deux je ne l'ai mis qu'en deux fois parce que voilà il n'est pas obligatoire mais il peut en fin de partie faire faire sauter une game Thèbes qui est un terrain qui n'est pas obligatoire par contre son effet est vachement sympa c'est parce que à chaque fois qu'un personnage qui est sur ce lieu bannit un autre personnage vous gagnez deux éclats de l'or je l'ai mis qu'en x3 on pourrait le mettre très bien en x4 comme je dis c'est à vous d'adapter la liste comme vous le sentez je l'ai trouvé très intéressant mais il n'est pas obligatoire du tout dans le deck voilà ça permet de partir un peu plus vite en l'or la Ursula en bobineuse qui elle est obligatoire elle coûte quand même je crois ça doit être un euro unité un euro unité un truc dans le genre un euro ou un euro cinquante unité lorsque vous jouez ce personnage vous allez essayer un adversaire qui doit révéler sa main et défausser une carte chanson de votre choix donc c'est à dire que vous voyez la main de votre adversaire c'est même pas pour le fait de défausser une carte chanson ce qui est déjà très très fort de défausser une carte chanson de la main de l'adversaire c'est avant tout de pouvoir voir la main de l'adversaire à chaque fois que vous jouez c'est encore plus fort dans un deck vert violet mais là aujourd'hui on présente un deck gris vert voilà en plus elle est en crabe donc banger la petite Anna reine diplomate qui est une banger moi je l'ai mis dans les obligatoires voilà moi je l'ai mis dans les obligatoires en x2 minimum parce que voire plus si vous pouvez par contre c'est une carte qui est un peu chère je crois qu'elle doit être à 4,50 euros unité je crois à peu près approximativement en 4,50 euros peut-être un petit peu plus mais ça va pas être plus que 5 normalement lorsque vous jouez ce personnage vous pouvez payer 2 pour choisir entre eux chaque adversaire choisir une carte de sa main et la défausse choisir un personnage qui gagne plus d'attaque pour le reste de ce tour ou choisir un personnage ayant au moins un dommage sur lui et banniser-le c'est pour ça que c'est très intéressant cette carte là moi je me verrais bien la mettre en x4 j'ai pas forcément le budget pour l'instant de la mettre en x4 mais plus tard la mettre en x4 voilà pour commencer la mettre en minimum x2 c'est nécessaire et plus tard quand vous avez un peu plus de sous ou même si vous voulez mettre directement plus de sous la mettre en x4 c'est vraiment très utile très intéressant elle coûte que 3 elle a un effet qui coûte 2 mais vous la mettez en tour 5 et le problème est réglé vous voyez en sachant qu'elle joue quand même sur le dommage elle peut augmenter l'attaque elle est très 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 versatile elle est très très versatile j'adore cette carte le petit banger la chanson perdue dans l'hiver elle est obligatoire de mémoire je crois perdue dans l'hiver je vais l'avoir chanson ouais de toute façon il n'y a qu'une seule chanson qui n'est pas obligatoire la chanson perdue dans l'hiver qui coûte que 3 elle n'est pas ancrable c'est dommage mais elle est très intéressante parce que choisissez un personnage infligez lui de dommage puis piochez piochez une carte voilà comme tout à l'heure on joue sur les dommages surtout qu'avec la Ana c'est très très fort et en plus elle fait piocher une carte donc c'est vraiment banger elle aurait été ancrable ça aurait été la baisse des best mais c'est pas le cas plaque de vision plaque de vision moi je l'ai mis en obligatoire parce que du coup comme vous jouez beaucoup sur les dommages pratiquement tous les tours votre adversaire va avoir des dommages sur leur personnage au début de votre tour si votre adversaire a au moins un dommage gagné un éclat de l'or donc ça permet de partir plus vite dans l'or et aucun dommage ne peut être retiré voilà ça évite les réponses qui vont faire piocher en retirant des dommages etc c'est très très fort c'est une carte qui coûte très très peu et que j'ai mis en x4 obligatoire dans le deck parce que très très forte avalanche avalanche qui inflige un dommage à chaque personnage adverse et après s'il y a un lieu vous pouvez choisir un lieu et le bannir ça fait deux effets même si le truc de lieu est un peu entre guillemets voilà c'est un petit plus mais voilà c'est pas pour cet effet là qu'on va jouer cette carte là ça va être surtout pour infliger un dommage à chaque personnage adverse et puis voilà elle va servir pour la Anna et pour d'autres cartes un peu plus tard qui sont très très fortes le Jaffar qui est en moi minimum x3 je ne l'ai pas mis dans les obligatoires obligatoires mais c'est une carte très très utile moi je vous conseille quand même de la mettre elle est alter 2 c'est à dire qu'avec Morph vous payez que 2 pour la jouer ou le 4 et lorsque il bannit un personnage durant un défi vous pouvez piocher une carte très très fort en plus si vous avez le terrain trop trop fort donc avec le terrain si elle est sur le terrain ça fait je bannis un personnage avec le Jaffar je pioche une carte donc je lui ai enlevé un personnage moi je vais piocher une carte et en plus je gagne de l'or c'est super super fort ça peut aller très très vite dans les parties ça fait très très peur ça va obliger l'adversaire à le gérer assez vite pour les hommes qui est une chanson pour moi obligatoire en x4 parce qu'elle permet quand même de gérer des personnages adverses ou piocher nous de notre côté c'est à dire que vous allez choisir un personnage un objet ou un lieu donc c'est n'importe quelle carte mélangez-le dans la pioche de son propriétaire et ce joueur pioche de carte donc vous allez pouvoir gérer des cartes adverses qui vont vraiment vous embêter même si l'adversaire pioche de carte vous allez au moins vous être débarrassé d'une carte qui vous a vraiment embêté et pour vous s'il y a des personnages que vous avez envie de revoir dans votre deck pour pouvoir le revoir plus tard par exemple la Ursula une fois que vous avez utilisé Ursula après elle a plus d'effet sur le terrain une fois que vous l'avez invoqué elle a plus d'effet après donc avec pour vous les hommes vous la remettez dans votre deck et vous pouvez piocher deux cartes si c'est nécessaire avec un peu de chance vous retombez sur la Ursula vous refaites l'effet etc donc pour moi fois 4 c'est pas une carte qui est hyper chère je crois qu'elle est à moins d'un euro de mémoire ou pas plus d'un euro ne parlons pas de Bruno de Bruno choisissez une carte personnage renvoyée dans la main de son propriétaire puis ce joueur doit défausser une carte au hasard de sa main c'est une carte vachement intéressante je ne l'ai pas mis dans les obligatoires mais pareil c'est vraiment une carte banger c'est une carte qui va contrôler un petit peu l'adversaire puisque ça va lui renvoyer une carte dans sa main et après il doit se défausser une carte de sa main donc c'est à dire qu'il a perdu une carte sur son terrain et dans sa main c'est vraiment très intéressant ça permet de gérer des cartes qui sont vraiment chiantes tuons la bête que j'ai mis en x2 j'avais hésité à la mettre en x4 mais je me dis qu'après ça fait quand même beaucoup de cartes qui sont qui sont hautes en encre c'est quand même une chanson qui fait infliger deux dommages à chaque personnage adverse c'est une avalanche mais en x2 voilà c'est comme si que l'adversaire se prenait deux avalanches dans la tronche surtout que du coup on pouvait tourner un personnage pour la chanter et c'est une non encrable heureusement parce que vu la carte que c'est c'est quand même très très fort moi je l'ai mis en x2 au début pour le budget parce que je crois que tuant à la bête n'est pas donné non plus ça doit être 3-4 euros unité je crois un truc dans le genre excusez-moi Ariel Guerrière Sonic qui est vachement intéressante pas du tout obligatoire mais on joue quand même pas mal de chansons je peux les compter là de mémoire 2, 4, 6 6 et 8 on est à 13 chansons 6 et 8 14 chansons on est à 14 chansons on est quand même à 14 chansons dans le deck ce qui est énorme donc la Ariel est vachement utile elle est altercate donc avec Morph ça marche à chaque fois que vous jouez une chanson vous pouvez payer 2 2 d'encre pour choisir un personnage et lui infliger 3 dommages c'est quand même beaucoup 3 dommages en sachant qu'elle peut soit partir à l'attaque soit à l'aventure derrière donc c'est à dire que si vous voulez gérer un personnage vous chantez une chanson derrière il se prend 3 et en plus si vous attaquez il s'est pris en tout 6 au minimum au minimum et si vous n'avez pas besoin de tuer le personnage vous pouvez partir à l'aventure avec ça lui fait 2 c'est énorme elle peut servir quand même pour des chansons ayant 6 on n'a aucune chanson si on a une chanson qui est plus de 6 on a une chanson qui est plus de 6 vous allez voir elle va venir un peu plus tard la mère Gothel qui est vraiment très intéressante beaucoup de monde la joue en ce moment dans certains decks verts elle est halter 4 qui est très intéressant pareil avec Morph très très intéressant Morph permet de pallier le fait de ne pas devoir mettre trop de petits personnages pour les halters moi c'est pour ça que je le trouve vraiment vraiment obligatoire elle est halter 4 donc je disais et lorsque vous voulez ce personnage chaque adversaire choisit l'un de ces personnages et le renvoie dans sa main c'est lui qui le choisit mais ça vous enlève quand même une carte ça vous enlève quand même une carte du board adverse et donc pouvoir occasionnellement raser son board elle part pour 2 de l'or elle a quand même 4 d'attaque et 6 de volonté ce qui est pas mal donc pour moi je l'ai mis en x4 même si elle est je crois qu'elle n'est pas donnée non plus elle doit être au moins à 2-3 euros unités Cendrillon Cendrillon qui n'est pas du tout obligatoire je l'ai mis vraiment entre parenthèses ouais la mercanteuse j'ai mis en obligatoire Ariane non Cendrillon je l'ai mis dans la non obligatoire par contre elle est quand même vachement intéressante je l'ai mis en x1 parce que c'est situationnel mais elle a quand même 5 d'attaque 5 de volonté elle part pour 3 de l'or elle est halter 5 elle a résistance plus 2 et à chaque fois que vous jouez une chanson du coup Cendrillon peut attaquer des personnages qui sont debout c'est pour ça qu'elle est très situationnelle et que je l'ai mis en x1 donc c'est heureusement elle est ancrable donc dans le pire des cas si elle vous gêne vous pouvez l'ancrer et puis voilà rien à dire de plus elle est géniale la chanson sous l'océan qui est la seule chanson que je n'ai pas mis en obligatoire je ne l'ai pas mis en obligatoire du tout parce que c'est quand même une chanson à l'unisson heureusement mais une chanson qui coûte 8 donc c'est à dire que vous pouvez tourner plusieurs personnages jusqu'à arriver à un minimum de 8 pour la chanter gratuitement remettez tous les personnages adverses avec 2 d'attaque ou moins sous la pioche de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix c'est une chanson qui fait très très mal en fin de partie ou même en milieu de partie quand vous avez assez de personnages vous tombez dessus ça va gérer l'adversaire il va pleurer il va pleurer j'avais presque envie de la mettre en x4 mais c'est une chanson qui coûte quand même très très cher pour un verre jaune c'est très facile à chanter et c'est très très utilisé dans les decks verres jaunes dans un deck verre gris c'est très peu utilisé je ne crois pas en avoir vu j'ai dû avoir une comme ça qui traînait dans une decklist juste en mode si je l'ai tant mieux si je ne l'ai pas je ne m'en fiche pas parce qu'en plus elle n'est pas encrable de toute façon moi je la trouvais très intéressante quand même parce qu'on a quand même pas mal de gros personnages donc voilà la Ursula qui coûte 2 donc si vous mettez une Ursula plus une Ariel ça fait le café en plus elles ont leurs effets après il y a l'effet de l'Ariel qui tombe etc etc moi je la trouve très intéressante très emmerdante pour l'adversaire c'est à dire qu'elle est vous quand vous la jouez vous êtes satisfait parce que vous allez pouvoir gérer la plupart du bord d'adverses par contre l'adversaire quand il va se la prendre il va faire la gueule je vous dis il va faire la gueule le Prince Philippe que moi j'ai mis en obligatoire personnellement parce que bon déjà il y a le Tarsis à la place de 9 c'est à dire que vous avez économisé 3 si vous utilisez le Morphe il est insaisissable donc il peut attaquer des personnages insaisissables ce qui est très intéressant parce qu'il y en a quand même même si on en voit peu il y en a quand même il ne faut pas l'oublier il or à 3 il a 6 d'attaque il a 6 de volonté et lorsque vous jouez ce personnage bannissez tous les personnages adverses ayant au moins un jeton d'hommage sur eux j'ai hésité à le mettre en x4 tellement que je trouve ça très très fort mais si je le mets en x4 ça veut dire que j'enlève soit à l'arielle soit à la cendrillon voilà et peut-être même un sous l'océan mais ce personnage est banger dans ce deck là ce personnage est banger moi j'ai créé ce deck là en prenant ce personnage là voilà comme plus ou moins thème central je le trouve vraiment très très fort moi personnellement puis voilà il or à 3 c'est extraordinaire c'est extraordinaire il arrive sur le terrain s'il y a eu un soyer prêtre qui est passé un soyer prêtre un tuant la bête qui est passé juste avant ça fait vraiment très très mal ou même une avalanche voilà et je crois que c'est la dernière carte du deck Robin des bois candidat opportun qui l'or à 4 qui fait 6 d'attaque 6 de volonté mais qui coûte quand même 9 par contre il vous coûte 1 de moins pour chaque dommage sur les personnages adverses c'est très intéressant mais très situationnel c'est comme pour la cendrillon c'est très intéressant mais très situationnel il est hors d'atteinte heureusement parce que du coup il n'est pas encrable donc un peu chiant et voilà comme j'ai dit très situationnel mais mais je trouvais quand même intéressant il est je ne l'ai pas mis entre parenthèses en x1 je pense que c'est un boss final entre guillemets et qui finit des games je pense que c'est un boss final qui avec le prince philippe finit des games c'est de là ça finit surtout lui il finit la game direct il y a un un tuant labette qui est arrivé juste avant ou une avalanche qui est arrivé juste avant il finit la game pareil Robin des bois il est là il arrive il est hors d'atteinte il l'or à 4 d'un coup il fait 6-6 ça fait très très mal donc voilà moi dites moi ce que vous en avez pensé je crois c'est tout ouais ça c'était tout dites moi ce que vous en avez pensé de la decklist moi je la trouve vraiment très très sympa comme je vous dis je ne l'ai pas testé physiquement mais je l'ai testé sur 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 un simulateur et et puis voilà moi je trouve le deck vraiment très intéressant je pense qu'il a creusé il est peut-être pas parfait il est peut-être pas parfait encore pour l'instant mais il est vraiment à creuser je trouve qu'il y a un truc à faire avec cette base là et avec ce que je vous dis qui était entre parenthèses qu'on pourrait enlever et des trucs qu'on pourrait mettre à la place dites moi en commentaire c'est fait c'est fait pour on n'est pas là pour se cracher dessus en commentaire on n'est pas là pour s'insulter en commentaire on est là pour parler on est des êtres humains on fait des erreurs et en plus on est des gens sociables donc voilà on pourra discuter en commentaire pareil vous pouvez me retrouver sur le discord de l'Orkana France TCG et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye tout le monde et on se retrouve bientôt